... Plusieurs experts de l'éducation et de l'enseignement sont réunis à Bichon pour réfléchir sur le processus curriculaire de la réforme du collège en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour eux d'harmoniser les connaissances et les compétences sur le continent d'enseignement des sciences. L'ONG Femmes Proactives a organisé une campagne de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets dans la commune de Kumasi à Bichon le week-end dernier. Elle a encouragé la population à adopter l'économie circulaire pour le développement du pays et la préservation de l'environnement contre le réchauffement climatique. Pendant ce temps, dans la capitale politique à Yamoussoukro, l'ONG Impact Compassion était en mission de sensibilisation sur la prise en charge sanitaire. La sensibilisation a eu lieu dans la localité de Tiengouacro. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Très heureux de vous retrouver. Nous ouvrons cette nouvelle session par cette information en éducation. Bientôt, les collèges ivoiriens disposeront d'un nouveau système d'apprentissage. Depuis ce lundi 26 août 2024, les experts et consultants travaillent sur ce processus curriculaire de la réforme du collège en Côte d'Ivoire. Ils sont réunis à Bichon pour une dernière concertation sur le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Cet atelier, organisé avec l'appui de l'agence universitaire de la francophonie, permettra à la Côte d'Ivoire de se doter d'un système scolaire avant-gardiste des défis mondiaux. Conéna Nourgo et cette équissie nous en disent un peu plus. Experts et consultants ivoiriens, tous issus du système éducatif public et privé du pays, réunissent lundi 26 août 2024 à Abidjan pour penser un nouveau système d'enseignement dans le collège. C'est le processus curriculaire de la réforme du collège en Côte d'Ivoire. Durant cinq jours, ces experts vont se concerter à travers cet atelier sur le socle commun et le développement de l'enseignement des sciences. On savait qu'avec l'arrivée du professeur Maria Toukone, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, elle est entrée dans ses fonctions à partir des états généraux de l'éducation nationale. C'était une occasion pour elle d'impliquer toute la communauté nationale autour de l'école pour poser le diagnostic de l'école. Ce diagnostic a été fait et à l'issue de ces états généraux, des recommandations fortes ont été faites. Également parmi ces recommandations, on peut noter que les états généraux ont identifié 42 leviers transformateurs sur lesquels il fallait agir pour que l'école ivoirienne puisse renouer avec la performance. Et parmi ces leviers-là, la question curriculaire occupe une place de choix. Avant-gardiste, cette réforme du collège entend intégrer de nouvelles disciplines dans le système d'enseignement. En plus du civisme et de la citoyenneté, elle mettra l'accent sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'esprit d'initiative. Figurent également en bonne place le développement durable et la culture scientifique et technologique. Ce que nous préconisons, et on est en train d'y travailler, c'est d'introduire au moins une nouvelle matière qui serait la technologie et l'entrepreneuriat. Une ou deux matières, nous on propose de les regrouper en les fondant sur la connaissance du monde du travail, sur l'esprit d'entreprise, sur la créativité et en même temps sur la démarche propre à la technologie. A l'instar de la première, cette deuxième session des ateliers préparatoires des processus curriculaires de la réforme du collège en Côte d'Ivoire a été organisée avec l'appui de l'agence universitaire de la francophonie, AUF, à travers le projet Apprendre. L'actualité, c'est aussi cette lutte contre les déchets plastiques. L'ONG Femmes Proactives a organisé une campagne de sensibilisation sur le tri et la valorisation des ordures ménagères le samedi 24 ou 2024 au Grand Marché de Koumassy. L'objectif est de sensibiliser les commerçants, les usagers du marché et toute la population ivoirienne sur l'importance du tri des déchets. Suivez les détails dans cet élément que nous proposent Eunice Bougou et Marius Serré. Face à l'épineuse question de la gestion des déchets en Afrique, l'ONG Femmes Proactives a décidé d'organiser ce samedi 24 août une campagne de sensibilisation et la mise en place d'un système de tri des déchets en vue de leur recyclage au sein des marchés. L'ONG Femmes Proactives a officiellement lancé ce programme depuis le 10 juillet dernier et se poursuit. L'ONG Femmes Proactives est née de la conviction que c'est par l'intermédiaire des commerçants, par leur sensibilisation, que la gestion des déchets est susceptible d'évoluer. L'ONG Femmes Proactives a fait le choix de contribuer activement à la promotion de pratiques durables qui valorisent nos déchets, les transforment en ressources et réduisent notre impact environnemental. Notre objectif aujourd'hui est clair. Sensibiliser et mobiliser la population autour des enjeux du tri des déchets. Le tri à la source est une étape cruciale dans la chaîne de valorisation des déchets. Il permet de trier les matières recyclables, facilitant ainsi leur réutilisation et leur transformation en nouveaux produits. Tandons à sensibiliser les femmes du marché et toutes les populations de Comasie à pouvoir profiter de l'économie circulaire, de la présence en Côte d'Ivoire pour pouvoir rendre propre notre commune, à commencer par le marché. Mais nous avons pris ça à bras du corps. Dans son combat de tri et de valorisation des déchets dans les marchés, l'ONG Femmes Proactives n'est pas seule. Son action est soutenue par la Société de valorisation des déchets plastiques, Abiplast. L'économie circulaire ne se contente pas de repenser la façon dont nous produisons et consommons. L'ONG Femmes Proactives a pour mission de promouvoir des initiatives environnementales et sociales. L'ONG a fait don de brouettes, de sacs à poubelles et d'autres équipements aux associations présentes. L'actualité, c'est également l'ONG Impact Compassion qui tend la main aux plus démunis à l'intérieur du pays. Soucieuse du bien-être de cette frange de population, l'ONG a posé un acte fort récemment à Atienguacro. Bien qu'intervenant dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'éducation, l'autonomisation de la femme et des jeunes, pour cette journée dite Compassion à Atienguacro, l'accent était mis sur les consultations foraines médicales. Durant toute la journée, les riverains ont eu droit à des soins de tout genre et le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Ami Korobara. La population est sortie nombreuse pour cette journée de prise en charge sanitaire organisée par l'ONG Impact Compassion et ses partenaires à Atienguacro. Les riverains ont eu droit à des soins de tout genre et le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Après la consultation, les populations, en particulier l'association des handicapés, ont reçu des dons et des non-vives. Puis s'en est suivi la remise du prix d'excellence. Ces actions coordonnées avec soins et dévouement visaient à répondre aux besoins cruciaux de notre population tout en renforçant les liens sociaux qui unissent nos communautés. Les consultations médicales foraines, gratuites et ouvertes à tous ont été un succès rétentissant. Grâce à l'engagement des professionnels de la santé et du soutien du ministère de la Santé, nous avons pu offrir des diagnostics précoces et des traitements de base à des centaines de personnes. Cet effort collectif a permis de prévenir et de soulager de nombreuses souffrances, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé publique dans notre région. Grand merci aux présidents et membres de l'ONG Impact Compassion, de la Fondation Sociale et Vie et de l'ensemble de leurs partenaires pour avoir apporté leur choix sur notre jeune cité, à Teguacro pour cette activité de portée sociale et humanitaire des Vos. Par conséquent, impératif pour chaque femme de la commune de s'impliquer dans la mise en œuvre opérationnelle de cette campagne, mais aussi et surtout qu'elles prennent conscience de leur corps et des moyens pour se protéger. Heureux du succès de cette activité, Théodore Amadote et ses partenaires donnent un rendez-vous dans une autre localité avec une nouvelle cible. Poursuivons avec le Guémon et le Cavali. Dans le cadre de l'initiative visant à structurer davantage le secteur du café cacao, une série de rencontres et de sensibilisations est en cours dans la région du Guémon et du Cavali. Cette démarche vise la mise en place d'une union des coopératives de café et de cacao dans la délégation régionale de Djoekwe. L'objectif de cette initiative est de créer une organisation interprofessionnelle agricole pour la filière café cacao. Le point avec notre correspondant dans la région, Théodore Kanga. Après l'étape de Djoekwe la semaine dernière, des PCA de coopératives de café et de cacao sillons la région du Cavali. Objectif, regrouper les producteurs autour d'une union de coopératives et bénéficient des retombées de leur travail. Ce matin, nous sommes venus à Blocain ici pour entretenir nos collaborateurs pour la sensibilisation de la mise en place de l'interprofession. Je suis très content, je suis très content pour cette réunion pour qu'aujourd'hui, tout ce qui est retombé, gain de la filière par rapport au conseil café cacao, il faut que nous aussi ça vienne ici dans les deux régions qui est le guémon et le Cavali. Nous sommes en tout cas d'accord avec lui, nous sommes très d'accord avec lui pour la diffusion de cette nouvelle. Nous sommes ici aujourd'hui à l'Ouest, nous avons fait main, nous sommes à Diglo aujourd'hui. Quand vous voyez la configuration très hétérogène, ça démontre que tous les leaders de la filière café cacao à l'Ouest aujourd'hui parlent d'une seule voix. Nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui pour parler de la mise en place de l'interprofession de la filière café cacao. C'est le lieu pour nous ici aussi de donner un message aux uns et aux autres, de dire à tous les acteurs de la filière de faire confiance au gouvernement. Les prix seront intéressants cette année. Les prix seront intéressants parce que nous sommes dans un système qui nous a permis d'avoir 1 500 pendant la petite traite. C'est clair que la grande traite, nous sommes sûrs d'avoir deux fois ce prix ou même plus. Il n'y a pas de lieu de faire des palabres aujourd'hui. Cette tournée de sensibilisation marque une étape cruciale dans le processus de structuration de la filière café cacao en Côte d'Ivoire. À Bondoukou, la coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou-Copabo a reçu un financement de cette fondation pour accroître sa capacité de production et agrandir son unité de transformation pour passer du modèle artisanal au modèle semi-industriel. La cérémonie de lancement du projet s'est tenue en présence de notre correspondant régional, Anis Équadio. Unité de transformation de la noix de cajou de la société coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou-Copabo depuis 2019 a initié la production et la commercialisation de jus de pommes de cajou, de pâtes d'amandes de cajou et de charbon de coques de noix brûtes de cajou. La capacité de transformation de la Copabo est limitée d'où il faut renforcer afin de garantir la qualité de sa production. Nous recherchons le développement que nous n'avons pas atteint malheureusement à cause des problèmes que nous connaissons. Mais avec ce projet qui nous accompagne, nous pensons pouvoir arriver à bout. La Copabo a obtenu l'appui de la Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique, USAIDF, une fondation du Congrès américain qui leur a octroyé un financement de 250 000 dollars, soit 150 millions de francs FA et une assistante technique, dont le lancement du dit projet s'est tenu ce jour en présence des autorités et des producteurs membres de la Copabo. Les activités de Copabo rentrent dans le cas strict des appuis que nous apportons en Afrique. La Copabo, en plus de la commercialisation de la noix dans l'ACAD, a décidé de passer à la transformation. Et je pense que c'est des activités à appuyer. Nous sommes persuadés que cette initiative de Copabo aura des bruits tombés positifs sur l'économie locale et contribuera à l'amélioration des conditions de vie de tous ses membres. Cet appui de la Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique va booster davantage la coopérative à générer plus de profits et d'augmenter les revenus des agriculteurs. Outre l'unité de consommation qui va s'agrandir, cet appui de USAIDF servira à la construction des magasins d'une capacité de plus de 1000 tonnes, avec un bureau pour le personnel, pour améliorer la qualité de la production. Cet argent dont nous bénéficions de la part de l'USADF nous permettra de renforcer nos capacités, donner une dignité aux travailleurs qui auront un siège ou bien des bureaux vraiment dignes de ce nom pour travailler dans des conditions décentes. C'est un site de plus de 1200 mètres carrés qui servira pour la réalisation des travaux. Ce projet de la Copabo, appuyé par la Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique, UCADF, va augmenter la capacité de production. C'est un projet qui va durer trois ans, entièrement financé gratuitement au profit de la Copabo, les potentielles opportunités d'offres d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. À Corogo, par contre, le week-end dernier, le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Poro et de la Bagoué a reçu le super prix Elephant d'or, le prix du meilleur agent de développement. Aussi, il a été élevé au grade d'ambassadeur de la paix. Une distinction remise par l'organisation panafricaine de la jeunesse francophone au PAGEF. Voyons tout cela avec Ouattara Daouda. Il se nomme Gokwe Gepfi Donalp Olivier. Il est le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier pour les régions du Poro et de la Bagoué. Il conduit avec succès plusieurs projets routiers d'envergure, contribuant à l'amélioration des infrastructures dans ces régions, des infrastructures qui facilitent la mobilité et le développement économique des zones concernées. Gokwe Gepfi Donalp Olivier a été distingué pour son dynamisme et son sens de l'innovation en recevant le super prix Elephant d'or. Une distinction remise par l'organisation panafricaine et de la jeunesse francophone au PAGEF. Il a aussi reçu le prix du meilleur agent de développement et a été élevé au grade d'ambassadeur de la paix afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans ces régions. Le PAGEF a pour mission de célébrer les agents de développement, envie de susciter des modèles au sein de la jeunesse francophone. Les prix Elephant d'or sont donc une série de distinctions honorifiques à travers lesquelles nous célébrons les valeurs, les valeurs ivoiriennes, les valeurs africaines. Je tiens aussi à remercier vivement le président M. Bani Opajev pour cette distinction. Vos missions de promotion de l'excellence sont essentielles pour la Côte d'Ivoire. Vous permettez à chacun de nous de repousser ses limites, de viser toujours plus haut et de contribuer activement à l'effort de nos nations. Je vous encourage à apprécier cette voie car c'est en promouvant l'excellence que nous réussirons à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Le Fidonelp est ingénieur de travaux publics. Il a son actif 15 ans d'expérience et est membre du comité technique de l'Association mondiale de la route Pirac où il partage son expertise avec des professionnels. L'actualité en image à présent éco-banque Nigeria fait face à des difficultés financières en raison de la non-conformité de son ratio de fonds propres. La banque cherche à gagner du temps pour mobiliser 200 millions de dollars et renforcer son capital de base. Le groupe continue de faire face à des défis malgré la solide performance de ses franchises, notamment en Afrique de l'Ouest, centrale et australe. Toujours en image, le Sénégal veut réexaminer ses contrats avec divers partenaires dans des secteurs stratégiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko a mis à cet effet sur pied une commission dont l'objectif sera de défendre les intérêts du pays. Il précise que les accords à réexaminer concernent essentiellement les secteurs des mines, de la fiscalité et du pétrole. Plusieurs multinationales d'envergure présentes dans divers secteurs dans le pays ont signé des accords avec l'État dont certains datent de plusieurs années. Voilà qui met un terme à ce journal proposé par la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Business 24, la télé utile. Très bon début de semaine à tous. Je vous retrouve aux heures habituelles de l'information sur Business 24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada